Ah non mais moi je vais pas être le plomb, moi pour moi, en fait en vrai de vrai quand tu regardes il a dit, la phrase est intéressante parce qu'on l'a sorti pendant un mois, on m'a dit oui il a dit de simples commandants, bon au final de simples commandants on a bien vu les commandants des Révo au final il a parlé de sa faire quelque chose, mais bon bref, il parlait des commandants des Yonko, est-ce qu'au final on n'aurait pas justement une preuve qu'en fait le Bug n'a jamais affronté de vrais mecs de ce niveau là, je suis désolé parce que à quel moment tu dis que des mecs de ce niveau là ce sont de simples commandants, en sachant le passif qu'il y a eu avant, le passif c'est quoi ? c'est qu'il a galéré contre Sabo et tout, même Fugitorel était blessé, donc à quel moment tu dis ça ? Pour moi c'est juste au final une grande gueule, il a dit de simples commandants parce qu'il a eu la chance de ne pas les voir en pleine forme, King, l'incendie, il n'y a pas de feu. Ça représente le personnage, il se croit capable de buter des milliers de personnes, il le dit dans le chapitre justement. La vraie question sur ce personnage c'est que si l'amiral aujourd'hui c'était forcément un mec du terrain, mais tu le places où en fait avant les deux ans pour lutter contre le crime tu vois ? Exactement, moi je me dis vraiment... C'est assez complexe. Au niveau des amiraux on n'a pas eu de flashback, en vrai de vrai, si je ne me trompe pas, Kizaru pas de flashback et tout, donc est-ce qu'au final par rapport à lui on n'aurait pas le premier flashback pour un amiral ? Parce que moi j'ai vraiment envie de savoir dans quel bordel ils l'ont trouvé en fait. Il vient d'où le mec ? Aokiji, on a eu Aokiji et tout, mais quand je dis flashback c'est vraiment par rapport à son histoire globale. Aokiji ou Aokiji, je le dis avant qu'on me dise dans le chat, je sais mais je parle vraiment de l'histoire complète du perso. Quel est, en fait, où est-ce qu'il a grandi pour avoir une mentalité aussi folle ? Pour moi il vient du Shifer Paul, mais pareil je ne le vois pas, je ne sais pas, je n'arrive pas à le placer en fait. C'est vraiment ça le problème, c'est qu'avec son caractère et tout, même au Shippie 9 ou au Shippie 0, il fallait être quand même obéissant tu vois. Donc je ne sais pas, je n'arrive pas à le... Oui mais surtout que le mec il est quand même sur le savoir un très très bon niveau, donc où est-ce qu'il était ? Je pense que c'est comme pour les deux nouveaux amiraux, c'est pareil, je pense qu'il ne venait même pas du... Il ne travaillait ni pour le gouvernement mondial ni pour la marine et que c'est la nouvelle politique de Chicken Spot qui a permis d'ouvrir les frontières et d'aller prendre des bargeaux en fait. Ah je viens de penser à un truc, vas-y dis-moi après, vas-y. L'autre est complètement fou pour être amiral, le... Mitroglou ? Mitroglou il est trop cisra, et l'aveugle il s'est quand même crevé les yeux, le mec il est traumatisé de la vie. Il a appris des mecs, ils ont vécu des choses hardcore, il les appris juste parce qu'il les considère comme forts. Parce que là c'est intéressant de voir ça, c'est parce que oui, ce mec là qui actuellement affronte Momonosuke et des fourreaux rouges fatigués sous bandage, et bien ce mec là, il était plus fort que les vice-amiro disponibles pour prendre la place d'amiral. C'est vrai, j'avais dit que Tokikake et Dion sont beaucoup trop nuls pour devenir amiral, c'est pour ça qu'ils ont parti chercher un aveugle dans la compagnie. Voilà, ils sont pas sûrs un aveugle et un raciste. Exactement, mais vu que Mitroglou, je vais appeler Aramaki parce qu'on... Vu que Aramaki a un rapport un petit peu bizarre vis-à-vis des Tenrubito, est-ce qu'on pourrait pas faire un rapprochement avec la petite phrase qu'on avait eue, les gardiens divins ? On voit un moment, dans le chapitre, on parle de gardiens divins qui sont liés aux dragons célestes. Est-ce que par hasard, ce mec là n'a pas été recruté directement de cette, on va dire, instance là ? Parce que vu comment il est bizarre avec les Tenrubito, c'est bizarre en fait, à quel moment est-ce que le mec peut, de son plein gré... En fait, il est directement en mode, ce sont les dieux... En fait, il y a vraiment quelque chose de... Donc soit il a été sauvé, soit... C'est peut-être un ancien esclave qui a été sauvé, tu vois ? Ouais, je me dis que c'est ultra intéressant, mais le seul problème, c'est que les Tenrubito, vu leur caractère, ils peuvent être jugés que par des Tenrubito. Donc ça voudrait dire que si... Cavaliers divins. Je pense que cette unité, les Cavaliers divins, c'est des Tenrubito. D'accord. Parce que pour permettre de juger des Tenrubito, vu leur mentalité, ils n'accepteraient pas que ça soit... de se faire juger par autre chose qu'un, entre guillemets, un dieu, ce qu'ils considèrent être des dieux, tu vois ? Je vois pas des personnes... Non, en mode un mec vraiment... Vraiment un mec en mode protection, tu vois ? Parce que les Tenrubito sont censés être... Voilà, c'est les mecs tout en haut et tout. Est-ce qu'au final, il faudrait pas... Vas-y, dis-moi, dis-moi, vas-y. C'est pareil, protection ou pas, il faut une obéissance quand même. Et il a pas l'air d'être un gars qui obéit facilement à l'avenir. Vu comment il lèche les fesses d'Akainu, et vu comment il parle des dragons célestes, j'ai quand même l'impression que le mec... Il a un rapport bizarre avec les Tenrubito. Il dit que ce sont les dieux de ce monde. Donc moi, je me dis... Justement, ce mot est intéressant. Peut-être que c'est pas d'un point de vue hiérarchique, mais religieux. Tu vois qu'il les voit réellement comme les dieux de ce monde. Et c'est peut-être ça qui fait qu'il aurait obéi. Mais d'un point de vue hiérarchique, je trouverais ça bizarre. D'accord, parce que moi, vraiment, je me dis... C'est bizarre. En fait, à quel moment dans ta vie tu te dis vraiment... En fait, en plus, le mec, il a l'air bien informé, quoi. C'est pas non plus... Bon, et encore, je dis ça, mais il est parti... En sachant, non, il est complètement fou, c'est tout. Mais en tant qu'amiral... En vrai, je me dis, ouais, c'est quand même bizarre à quel point le mec, il dit que c'est sur les dieux... Il a emploi des mots forts. Il a vécu un trauma. Je pense qu'il a dû vivre un... Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a vu avec Fujitora. Il a vécu un traumatisme qui a fait qu'il trouvait ce monde trop laid. Il s'est crevé les yeux. Je pense que lui, c'est pareil. C'est un mec puissant pour le monde de One Piece. Pas mal, pas mal. Qui lui a vécu un trauma, en fait. Mais du sens inverse. Pour eux, si tu ne fais pas partie d'un monde qui n'est pas gouverné par les... Si tu ne fais pas partie d'un pays qui n'est pas sous la gérance du GM, donc qui n'est pas sous les ordres des Tenryu Bito, du coup, ce monde est hostile. Tu ne mérites rien. Tu es une merde. C'est pour ça qu'il a souffert. Et lui, il le voit peut-être comme ça. Peut-être dans le carnet d'écriture d'Oda, quand il a écrit le background rapide du personnage ou les codes de son perso, il a peut-être périssé en lui. Non, non, franchement, j'aime bien Fujitora, ses yeux, lui. Vas-y, dis-moi, Neil. J'ai l'impression que sa construction, c'est l'inverse. C'est un peu à la Dauphi, un type qui a été habitué à être au-dessus des autres. Tu vois, alors que Fujitora semble être quelqu'un qui a vécu dans la pauvreté. D'ailleurs, Fujitora, il faudrait peut-être en parler. Fujitora, comment ça, mon ref ? À quel point t'es pote avec ce mec-là ? Miam, 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 c'est très bon, Aramaki. Miam, 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 il parlait comme si c'était son meilleur pote et tout. Alors que le mec, il est bizarre. Comment ça ? Est-ce qu'on ouvre le petit dossier Fujitora ? Est-ce qu'on va lui chercher des excuses ? Ou est-ce qu'on va écouter le... Après, Fujitora, on ne sait pas. Ouvrons le dossier Fujitora. Je pense que c'est juste un collecte de travail, c'est tout. Oui, mais c'est quand même bizarre parce que Fujitora, il est quand même chelou. Sur Dressrosa, comment il parle, j'ai des principes, j'ai ça. Son meilleur pote, c'est qui ? C'est un mec qui dit, il est droit de l'homme, il n'existe pas chez toi. Bizarre. Fujitora, bizarre. Après, peut-être que j'ouvrirai un dossier. Parce que je vois que vous n'êtes pas trop chaud pour ouvrir un dossier sur lui, ce n'est pas grave. Je le ferai de mon côté. Je m'occuperai de son cas, là. Parce que le mec, il dit, oui, il y a trop de trucs bizarres dans le monde. Mais attends, tu m'étonnes. Il dit quoi ? Je me suis crevé les yeux parce qu'il y a trop de trucs bizarres. Mais toi-même, tu es bizarre. Ton pote, regarde, c'est qui ? Mais oui. Bref, de toute façon, il y a un dossier à ouvrir sur ce personnage-là. Tout simplement, pour moi, si tu es assez... En fait, c'est ça le problème ou la dichotomie qu'on trouve réellement avec les Amirons. C'est que c'est des mecs qui sont censés être au-dessus. À la marine, il n'y a pas plus fort qu'eux, normalement. Et pourtant, ils décident de mettre leur force pour la marine, en fait. Pour le gouvernement. C'est vrai. Si tu es assez fort, on va mettre ta force pour combattre tes idéaux. Mais après, tu vois, Fujitora, il voulait changer les choses, alors que lui, il est vraiment dans l'optique où je protège les dragons célestes. On avait comme info que les Amirons, c'est les chiens des Ténorbitos. On avait l'info. Mais lui, en vrai, c'est peut-être ça. Peut-être que l'auteur s'est dit, il faut vraiment un chien au sens propre du terme pour les Ténorbitos, en fait. C'est peut-être ce qui... Et toi, Nils, t'en avais là-dessus ? Je pense que tu as raison. Parce que quand tu regardes bien, Kizaru, de son côté, c'est un peu un flemmard. Comment il s'appelle ? Aokiji, on voit dès son apparition avec le Gorosei, pardon, que c'est un gars qui part alors qu'il n'est pas censé partir. En gros, il est censé être toujours au QG pour être un bon toutou, quoi. Et on voit que Akainu est un chien désobéissant. Et que Fujitora n'a pas l'air très impliqué vis-à-vis du gouvernement mondial. Donc, en fait, l'idée du client fidèle, on va dire, de Ténorbitos à travers Green Bull, moi, elle me plaît, en fait. Donc, je trouverais ça cohérent. Ça marche. Ok, maintenant, on va passer au sujet suivant. Parlons un petit peu du cas Shanks, le roux, parce que, bien évidemment, ce chapitre sonne définitivement le retour de notre ami Shanks. Il faut savoir dans le chat, il faut savoir que notre ami Nils, voilà, notre ami Nils, on n'a pas le même avis. On n'a pas du tout le même avis sur Shanks, mais je vais le laisser nous exposer sa thèse, ses idées sur Shanks. Après, on en parlera rapidement. Vas-y, Nils, arrose ta ville. Non, non, j'ai promis d'être gentil, alors je vais être gentil. Voilà. Alors, Shanks, le grand Yonko, la puissance d'un empire. Le mec, sa priorité dans la vie, sa plus grande priorité dans la vie, c'est d'aller voir le petit de son petit. Je kiffe Barto, je vous jure, je sur-kiffe Barto, mais il ne faut pas abuser. Quand il y a Shanks. Attends, 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 ton problème sur Shanks, c'est juste ça ? Oui, non, je n'ai rien contre Shanks, à part de la vie. Ok, ok, autant pour moi, je pensais que tu m'avais dit que tu as un problème, et je me suis dit que tu as vraiment un truc de... Ok, donc c'est pas... Ok, vas-y, je te laisse continuer, vas-y. Ah, tu pensais que je détestais le perso ou je ne sais pas quoi ? Oui, oui, je me suis dit... Oui, il n'aime pas les roues. Bah oui, je me suis dit, il a un problème avec les roues et tout, ok. Je ne suis pas aussi catégorique. Je pense que c'est catégorique, c'est vraiment le chapitre qui m'a fait... Ok, bah vas-y, vas-y, continue. Il m'a mis une déception sur Shanks. Mais non, le perso, je respecte tout ce qu'il a accompli, au contraire. Non, mais voilà, quand tu es Shanks, tu envoies Rockstar faire le SMS auprès de Barbe Blanche. Oui. Mais tu vas toi-même casser des cul chez les rookies, c'est quoi cette logique ? C'est débile, tu envoies Rockstar à la limite. Est-ce que justement, on n'aurait pas une petite excuse de Shanks en mode « Oui, on va s'occuper de Bartho alors qu'en vrai, il s'en tape. » Parce qu'on a le truc du « Oui, ma réputation, bon, moi je le prends quand même, c'est quand même quelque chose d'important, il a raison. » Mais est-ce qu'au final, on n'aurait pas surtout une excuse en mode « Voilà, je n'ai pas envie de voir Luffy maintenant, peut-être que j'ai un plan, on en parlera juste après. » Mais est-ce qu'au final, Bartholomeo, ce n'est pas une petite excuse, tu vois ? Quel est ton avis là-dessus, Nil ? Hum, je pense que tu es un bon avocat du tableau. Je suis, je défendrai Shanks jusqu'au bout, parce que Shanks fout droit mi-hawks. Voilà, je le défendrai jusqu'à… Vas-y, vas-y, continue, vas-y. Rio, si c'est ça, je n'ai rien contre Shanks, en vrai de vrai. Si c'est l'explication que tu as donnée, je n'ai rien contre lui. Mais si au contraire, il s'intéresse réellement à Barthol, dis la vérité, c'est problématique. Pour son niveau, sa puissance, son statut, c'est problématique. Tu as tout dit au début, pour Barbe Blanche, tu envoies Rockstar. Donc, au final, c'est vrai. Non, pour moi, c'est une excuse, en vrai. Pour moi, c'est vraiment en mode « Oh, il se passe quoi en ce moment ? » D'ailleurs, c'est fou, dans sa vie, il n'y a vraiment pas grand-chose. Le seul dernier truc, c'est Bartholomeo, du coup. Après, c'est un truc de fou, c'est que tu brûles le drapeau de Shanks, en vrai. Moi, je ne l'aurais pas fait, en tout cas. Mais du coup, et toi, Sonny ? Mais envoie quelqu'un d'autre. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, Sonny, vas-y. Je pense que là-dessus, perso, ça ne me choque pas vraiment, parce qu'il a quand même brûlé son drapeau. Le territoire d'un Yunko, c'est quelque chose qui fait ta réputation. En fait, si t'es un empire, c'est parce que t'es un empire, si jamais. On vient souiller ton empire, en sachant que là, Luffy, c'est un empereur, et que le monde entier apprend que Luffy, il envoie ses sous-fifres récupérer les territoires de Shanks, et Shanks, il ne fait rien. C'est chaud, c'est comme si actuellement, tu avais deux nations qui s'affrontaient, l'autre, il récupère la nation. C'est un pote à moi, à l'ancienne, Nick. Avec qui ? Pas mal, pas mal, pas mal. C'est important, parce que ce qui crédibilise un empereur, c'est son empire. Mais juste, je prends un exemple, enfin, deux exemples avec Big Mom et Kaido. Il y en a un qui a envoyé Jack sur Zo pour régler ses affaires, et l'autre, elle a envoyé carrément un mec qui n'est même pas de son équipage, qui n'a pas de budget. Donc, tu vois, il n'y a pas besoin de... Ouais, mais le territoire restait à Big Mom, parce qu'il l'a dit, Luffy l'a dit. Et après, je mettrai le drapeau. Mais quand il est parti, c'était le drapeau de Big Mom. Bon, après, en vrai, il devrait... Mais il a dit quoi ? C'est une abuse. Là, je trouve ça ouf, il a brûlé le drapeau de Shanks. Oui, il est fou, il est fou, il est fou. Non, mais il est comme Aramaki. C'est un malade, ce mec. Il a brûlé le drapeau de Shanks. OK, bon, en tout cas, Neil, je pensais vraiment que tu avais un gros problème avec lui, mais au final, non. Parlons rapidement de Yasopp. Rapidement, parce qu'après, on parlera du plus gros avec le One Piece et tout. Parlons rapidement de Yasopp. Est-ce que vous trouvez que c'est un daron frauduleux, oui ou non ? Moi, je l'ai déjà dit. Et franchement... Pour moi, voilà. Il déconne, il déconne. Vas-y, dis-toi un petit peu. Vas-y, Neil, après, Sunny, vas-y. Mais franchement, juste une phrase te met la pression comme ça. On aurait dit que Kaido était apparu devant lui. C'est quoi, ça ? Et toi, Sunny ? Ah non, pardon, pardon. Juste, on aurait dit, parce qu'il y a des pro-amiraux, qu'un amiral était apparu devant lui. Ah ah, ta gamin ! C'est trop grave. Non, moi, ça me... Je sais pas pourquoi est-ce que les mangakas... Je pense que les mangakas, ils ont tous eu un traumatisme avec leurs darons, parce que dans les mangas, les darons, c'est tous des hinch. Franchement, c'est incroyable. C'est quoi, ce daron, là ? C'est un truc de ouf, frère, ça. Je suis choqué. T'imagines, là, ton fils, il l'a pas vu. Sa femme, elle est morte, le mec. Il s'en tape royal, wesh. Il est là, il vit sa meilleure vie de gitan, là. Et sa femme est morte, lui, son fils. Il fait partie d'un équipage empereur, il peut le revoir. Le premier truc, c'est, je suis pas prêt. Est-ce quoi être prêt ? Enfin, quoi, qu'il a un gosse ou quoi ? Ça n'a aucun sens. Non, je pense que les mangakas, ils ont eu des traumatismes avec leurs darons, je pense. Il attend qu'il ait... Ouais, c'est ça, il attend qu'il ait au moins 3-4 enfants. Et encore, il dira, le mec, il aurait 83 ans, il se rendait pas dans... Non, 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 c'est pas le moment. Ok, bon, écoute, pourquoi pas. Parlons un petit peu du flashback. Parlons du flashback de Shanks, du coup, avec la fameuse attaque de l'équipage de Shanks contre le navire du GM. C'est vraiment pas la case qui m'a transcendé le plus. Il y en a une qui est incroyable, que je comprends pas pourquoi on l'a pas eu sur Romance Down. C'est...